bonjour tout le monde vous allez bien alors je regarde juste si la caméra est bien activée le son et l'image alors vous avez beaucoup de luminosité derrière vous je suis désolé il ya beaucoup de soleil donc en même temps je suis pas si désolé que ça donc nous voici pour les énergies du jour donc les énergies du lundi 13 mars 2017 alors je fais un petit rappel pour vous expliquer je vous en avais parlé dans une précédente vidéo donc les énergies du jour en fait voilà comment je vais travailler je vais utiliser un oracle toute la semaine le même oracle pour que l'on soit dans la même énergie plus je veux dire du même des mêmes cartes je veux dire et qu'on apprenne aussi à les connaître que soit vous et moi ensuite je ferai les énergies du jour le pour le lundi pour le mercredi pour le vendredi samedi et dimanche donc là ce sera pour le week end alors en général pour les énergies du jour je tire une carte quand il me manque un complément d'information j'en tire une deuxième je rappelle que je fais de la lecture intuitive donc je reçois les informations j'utilise mon intuition et donc ça arrive souvent que les mots ne concordent pas que les mots qui sont sur les sur la carte oracle ne concordent pas avec mon ressenti mes ressentis et les messages que je reçois moi je transmets donc voilà je suis très heureuse en tout cas de faire ça ça se peut aussi donc pour les et pour les énergies du week end évidemment je tirerai trois cartes une pour le vendredi une pour le samedi et une pour le dimanche que dire d'autre ah oui alors aujourd'hui ça va être un tirage spécial c'est à dire donc que c'est un tirage intuitif pour les énergies donc du lundi 13 mars 2017 mais comme c'est la pleine lune aujourd'hui en 12 mars 2017 j'ai tiré aussi une carte pour la pleine lune pour ce qu'on doit savoir à propos d'elle qu'est ce qu'elle peut nous apporter sur quoi on doit travailler sur quoi elle va nous faire travailler et ensuite je me suis dit que comme c'est la pleine lune on est dire du coup dans beaucoup dans les émotions et côté motifs est égal souvent côté féminin et donc je me suis dit pourquoi pas travailler aussi avec eux les les déesses ou en tout cas des pertes un personnage féminin pour voir ce qu'il a à nous dire en plus sur cette plaine et en tout cas je peux vous dire que c'est vraiment très intéressant je viens de tirer les cartes je vais vous en faire la lecture de suite je vais d'abord vous présenter l'oracle avec lequel nous allons travailler cette semaine alors il s'agit et je suis vraiment très très heureuse de vous présenter vraiment je l'ai attendu vraiment longtemps voilà oui comment dire je l'ai attendu longtemps il est arrivé vendredi en fait au départ je voulais tirer les cartes avec un autre jeu et pour finir et ben non voilà je craquais un pour celui là donc c'est un coup de coeur j'en ai beaucoup des coups de coeur au niveau des oracles c'est l'oracle du monde d'emilie de dieu emilie de dieu est une artiste une illustratrice française qui nous emmène partout qui nous emmène oh là là je peux pas c'est très dur à transcrire mais bon je vais je vais quand même vous le dire cet oracle me fait complètement voyager que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur ces cartes sont très elles sont très vibrantes elles sont très colorées on voit bien que c'est il ya dit c'est spontané c'est pas spécialement réfléchi et alors elles sont très vivantes ce sont c'est une énergie quand je les ai en main ce sont c'est de l'énergie pure vivante c'est incroyable alors en plus de ça avec ses couleurs et avec avec les cultures qu'elle nous fait découvrir parce que là elle nous emmène vraiment voir toutes les cultures on se retrouve en égypte en afrique en europe vraiment c'est magnifique quoi on se retrouve sur les îles se retrouve en inde et tout c'est tout cet univers eh bien ça ça me fait sentir comment dire en fait je me sens voyager à l'extérieur et en même temps elle me fait voyager à l'intérieur les cartes me font autant voyager à l'extérieur qu'à l'intérieur de moi et ça c'est magnifique et je le remercie pour ça vraiment beaucoup regardez nous voici en afrique par exemple j'en avais une juste avant que j'avais vu nous voici en inde par exemple alors je ferai une review évidemment de cet oracle du monde qui contient septembre trois cartes on se retrouve plutôt en orient alors avec la lumière je voulais voyez peut-être pas très bien mais bon si je ferme complètement les rideaux va se retrouver dans le noir enfin voilà on se retrouve dans les îles c'est magnifique c'est juste magnifique voilà on se retrouve en égypte enfin voilà l'oracle du monde il est super en plus elle a des idées de tirages qui sont géniales et on n'a pas de livrer avec mais bon bref je vous expliquerai tout ça dans une review passons maintenant aux énergies du jour du lundi 13 mars 2017 ainsi qu'à la pleine lune qui nous entoure déjà depuis trois jours avant et qui nous continue va continuer à nous faire travailler trois jours après et voir la touche féminine de cette pleine lune qu'est ce qu'elle veut nous faire travailler d'accord donc c'est parti on est go on est go de go alors oui j'ai oublié de vous dire que pour les énergies du jour du 13 mars 2017 j'ai employé l'oracle donc du monde pour la pleine lune aussi et pour le côté féminin de cette pleine lune j'ai utilisé l'oracle des déesses de dorine virtue alors j'avoue que c'est que ce sont des oracles généralement sur les dieux et les déesses je ne connais pas tous je connais beaucoup de déesses je connais beaucoup de dieux et ainsi que leur mode de vie leur comportement et donc ce qu'ils caractérisaient mais c'est pas pour autant que je connais vraiment toutes leurs caractéristiques et donc pour la lecture du de la carte que nous aurons j'irai voir un peu dans le carnet d'accord bien que rien que le mot j'ai quand j'ai tiré la carte je pense qu'il n'y aura pas spécialement besoin tout le tirage est très cohérent vous allez voir mais bon j'utiliserai sans doute quand même le carnet et ça ce sera la seule exception parce que la plupart du temps moi je fais des lectures intuitives donc vous me verrez très rarement avec un carnet sauf dans voilà dans ce genre de cas où j'utilise pour les dieux et les déesses que je connais moins bien voilà alors donc voilà je peux te dire à partir de maintenant c'est parti pour la lecture intuitive des énergies du jour du 13 mars 2017 de la pleine lune du 12 mars 2017 voici les cartes comme vous le voyez petite mise au point je suis toujours là êtes vous vous toujours là voilà alors donc voici les cartes effectivement là du coup il ya un peu moins de lumière donc je reviens je reviens mettre un peu plus de lumière voilà voilà alors je suis désolé mais bon je préfère que vous voyez quand même le tirage c'est quand même important voilà 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 alors alors je voulais d'abord peut-être mais voilà on va faire donc on va voir ce qu'on a quelles sont les énergies qui vont nous traverser aujourd'hui le lundi 13 mars 2017 et voici la carte que j'ai tiré avec l'oracle du monde alors j'essaye de vous la rapprocher au plus près voilà révélation très belle carte donc les énergies qui vont nous traverser aujourd'hui le lundi 13 mars 2017 c'est que on va se révéler enfin à soi-même enfin la lumière va venir vous voyez il y a des nuages il y a le soleil qui brille qui essaye de percer et bien c'est un peu ce qui se passe ici pour le moment dans notre vie et qui compte qui pardon qui concorde bien finalement avec la pleine lune ici qui est là parce qu'on a encore beaucoup de nuages noirs à chasser de notre vie finir une fois pour toutes avec ces vieux schémas avec ces vieilles énergies qui reviennent on n'en a plus besoin on n'en a plus besoin et on doit les faire partir on doit savoir voilà elles étaient là elles existaient mais ce qui se passe c'est qu'on ne doit pas s'attacher à elles c'est comme cet oiseau l'oiseau lui il ne va pas s'attacher il ne va pas s'attacher à l'arbre vous comprenez il va s'attacher il ne va pas s'attacher aux branches de l'arbre il sait bien qu'il peut se poser dessus et s'envoler là on en a fini avec les énergies négatives de 2016 et de début 2017 donc clairement les énergies qui vont traverser qui vont nous traverser aujourd'hui ce lundi 13 mars 2017 c'est qu'on va enfin oser voir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel en fait c'est surtout ça on va sentir que la lumière elle est là elle a toujours été là en nous en fait mais on avait un voile devant le visage devant les yeux on avait un genre de brouillard épais et c'est seulement maintenant qu'on a compris que ça ne servait à rien de garder ce bagage inutile et négatif qu'on s'est dit allez je vais aller voir du côté de la lumière qu'est-ce qui se passe et c'est ça cette révélation à soi-même que l'on va avoir demain que l'on va ressentir demain énergétiquement donc voilà je trouve que c'est quand même très beau parce que voilà on va chasser la grisaille de notre vie pour faire entrer la lumière et je trouve ça vraiment très beau on va en tout cas essayer de prendre notre envol et prendre notre envol pour certains ils seront déjà prêts à le faire et donc faites-le c'est juste magique et allez vers le soleil vers la lumière mais ne vous brûlez pas les ailes évidemment mais voilà là il est temps de se lancer et voilà et vous allez voir que ça concorde bien avec les énergies de la pleine lune du 12 mars 2017 ici qui est en train déjà qui est à son point culminant en plus ici maintenant donc voilà pour les énergies du jour du lundi 13 mars 2017 osez être vous-même laissez partir les choses qui n'ont plus besoin d'être toutes ces vieilles énergies auxquelles vous vous raccrochez par exemple voilà à votre ex pensez à votre ex voilà maintenant c'est fini c'est du passé vous avez compris que ça ne servait à rien voilà vous n'êtes plus dans l'emploi dans lequel vous étiez avant mais vous savez que voilà il y a d'autres opportunités qui vont se présenter donc on continue à avancer à chasser les nuages gris et à force de semer des graines de positivité et de voir la lumière et de voir le positif et bien le positif revient à nous voilà alors pour les énergies de cette pleine lune je lui ai demandé voilà qu'est-ce qu'on doit savoir à propos de cette pleine lune du 12 mars 2017 qu'est-ce qu'elle va nous apporter alors alors voilà sur quoi on doit travailler enfin c'est c'est assez incroyable je trouve vous allez voir que les cartes c'est juste très cohérent et ça concorde en fait donc voilà c'est le passé donc c'est clair que cette pleine lune on l'appelle la pleine lune du corbeau la pleine lune chaste ou encore la pleine lune du carême en fait on l'appelle la pleine lune du corbeau chez les amérindiens parce que tout simplement les corbeaux croissent et ne sont pas seulement des oiseaux de mauvais augure mais ils croissent en fait pour appeler aussi la lumière pour qu'elle revienne la lumière donc là ils veulent apporter de bons présages tout simplement parce que ce sont des messagers aussi les corbeaux on appelle ça aussi la pleine lune de carême parce que c'est la dernière lune de l'hiver tout simplement donc voilà on va passer à autre chose en fait si vous l'avez bien compris cette pleine lune c'est une pleine lune de renouveau donc encore une fois il est temps de chasser les énergies les mauvaises énergies de 2016 qui nous restent et celles de début 2017 s'il y en avait et pardon faire place à un renouveau et donc nettoyer purifier notre corps notre corps énergétique notre corps physique l'endroit où l'on vit parce que voilà ça appartient au passé donc c'est pour ça que cette carte pour la pleine lune elle nous dit voilà tu as l'occasion avec cette pleine lune de te purifier de ton passé purifie ne reste pas avec les angoisses que tu avais en 2016 ou or que tu avais encore hier ça ne sert à rien ça t'encombre plus que de nécessaire et donc du coup tu as toutes ces horloges qui font tic toc tic toc autour de toi dans ta tête ça ne sert à rien clairement cette pleine lune elle dit voilà maintenant tout ce qui est passé est passé là vous voyez c'est tout gris c'est tout terne quoi le passé vous n'avez plus besoin de ça nous ce qu'on veut c'est quoi c'est ça de la lumière donc vous voyez les énergies de cette pleine lune du 12 mars 2017 bon qui travaille évidemment qui travaillait déjà trois jours avant qui travailleront encore trois jours après mais malgré tout demain enfin aujourd'hui parce que c'est les énergies du 13 mars 2017 on a de la lumière donc on va chasser cette grisaille vous voyez qu'est le passé donc franchement terminez avec vos vieux schémas émotionnels psychologiques et laissez-les s'en aller libérez-les libérez votre passé laissez-aller le passé au passé et vivez l'instant présent voilà sur quoi elle nous demande de travailler cette pleine lune et c'est ainsi en vous délestant en libérant le passé que vous pourrez vivre dans le présent et justement faire honneur à cette pleine lune de renouveau qui est à dire de préparer la terre à accueillir les nouvelles semences nouvelles semences égales nouveaux projets nouvel emploi grossesse voyage nouvelles expériences donc voilà voilà le message alors j'ai demandé également au déesse quel était le message donc de cette pleine lune au niveau des émotions côté du féminin etc qu'est-ce qu'on pouvait faire encore une fois j'ai envie de sourire et voilà qui nous retrouvons nous avons Kuan Yin avec la compassion évidemment ce sont des moments que nous passons qui ne sont pas gays et on a besoin d'avoir de la compassion envers soi-même dans ces cas-là parce que c'est pas agréable même si on sait bien que c'est mauvaise énergie on n'en a plus besoin qu'on s'y accroche et que ça ne sert à rien on sait bien que voilà c'est pas agréable on doit le faire mais malgré tout prenez soin de vous prenez soin de vous faites-vous plaisir soyez compatissante compatissant envers vous-même c'est important ne vous jugez pas ne soyez pas trop tolérant envers vous-même voilà entourez-vous d'amour de tendresse faites des choses qui vous font plaisir donc voilà ayez beaucoup de compassion envers vous-même parce que c'est vrai qu'elle nous fait travailler cette pleine lune encore une fois elle brasse beaucoup d'émotions mais c'est pour justement faire place à un renouveau voilà le printemps arrive la lumière grandit de jour en jour et faut pas oublier quand même que même si on travaille pour ça on a le droit à avoir de la compassion de l'amour pour soi se respecter d'accord alors le message qu'elle dit ici Kuan Yin c'est laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous donc voilà je pense que c'est très cohérent alors je vais quand même aller lire dans le carnet mais voilà moi en tout cas le message qu'elle me faisait quand même parvenir Kuan Yin au niveau de la compassion parce que voilà c'est juste qu'il faut avoir de la compassion envers cette pleine lune qui est encore très intense finalement et oser être soi-même et se révéler et justement chasser tous ces soucis ou toutes ces pensées négatives que nous avons avec cette carte aussi c'est bien aussi de prendre en compte d'avoir de la compassion donc pour les énergies du jour le 13 mars 2017 et la pleine lune qui est là et qui nous entoure qui nous envoie ces vibrations énergétiques retenons que nous devons être bienveillants et compatissants envers nous-mêmes d'accord alors Kuan Yin Kuan Yin Kuan Yin voilà alors Kuan Yin voilà je vais vous dire ce qu'elle nous dit le petit message donc derrière tout véritable pouvoir réside la force de la douceur cette douceur vient de la façon dont vous vous alimentez vous-même qu'il s'agisse de paroles de pensées d'actions d'intentions ou de toute autre forme de nourriture protégez-vous des agressions en choisissant d'attirer à vous seulement les leçons de vie et les relations personnelles où la gentillesse et la douceur sont présentes transformez la dureté en douceur en refusant de voir autre chose que la lumière éclatante qui émane de chaque personne et de chaque situation cette intention vous devez d'abord la porter envers vous-même soyez très doux envers vous-même en toute chose soyez heureux soyez bon soyez aimable mais par-dessus tout soyez vrai avec vous-même donc Kwanin c'est la déesse de l'Orient elle entend toutes les prières c'est l'essence même de la pureté de l'amour nourricier et de la puissance faite de douceur en fait Kwanin est un Bouddha en puissance et pourtant il a choisi de demeurer près du monde terrestre jusqu'à ce que tous les êtres aient reçu l'illumination c'est une déesse qui est jeune et belle et qui nous aide à ressentir ce qu'est la compassion et la pitié envers nous-mêmes et envers les autres elle est également la protectrice des femmes et des enfants en plus d'éveiller l'intérêt et les capacités musicales de même que les capacités psychiques de clairvoyance voilà comme ça on en sait un peu plus sur Kwanin mais bon voilà ça se relie bien ce tirage moi je le trouve très cohérent donc ici évidemment moi je parle des énergies du jour donc du 13 mars 2017 et de la pleine lune qui nous entoure la pleine lune du 12 mars 2017 voilà donc je pense que l'univers nous envoie des messages quand même assez justes finalement et correctes et c'est à nous évidemment de faire au mieux et d'être en même temps bienveillant et compatissant envers nous-mêmes voilà alors j'espère que les énergies du jour et de la pleine lune ont résonné en vous vont vous aider sur votre chemin spirituel ou dans votre développement personnel moi sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne semaine et on se retrouve avec les énergies de mercredi voilà que tout se passe bien que tout se passe bien pour vous et on se retrouve et on se retrouve et on se retrouve